La rivière Chikapa polluée depuis bientôt une année, une pollution qui n'est pas sans conséquence. La santé sexuelle de la population rivéraine est très touchée. Les victimes ont porté plainte contre la société Kato Kamaining d'Angola, dossier à suivre dans ce journal. Et la guerre en Ukraine ne laisse personne indifférente. Une guerre située entre l'information, la désinformation et la propagande. Médan Bouyal-Mangal se pose plusieurs questions à travers une chronique à suivre tout à l'heure. Et l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication y fasique de plein pied dans le système LMD voulu dans toutes les universités et instituts supérieurs du pays. Notre alma mater a procédé hier à la clôture de la formation de 100 personnels et des représentants des étudiants du système LMD. Tous ces titres et bien d'autres à suivre dans ce journal. Mais après ceci. Il est 20h à Sekibanza, même heure à Kinshasa. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir. Et très heureuse de vous retrouver à travers ce journal magazine sur la chaîne nationale. Il est élu président de la commission en droit de l'homme et des peuples autochtones de la commission africaine. Le professeur Hemingoi Lumbu a été reçu par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et Kingué ce dimanche. Le chef du gouvernement a pris part aux obsèques de la tente de vice. Premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Le président de la commission africaine des droits de l'homme et des peuples est venu auprès du premier ministre exprimer sa reconnaissance pour l'appui du gouvernement à sa candidature à ses postes. Réçu par Jean-Michel Samalou Kondé-Kingué, Rémingoi Lumbu, docteur en droit, a remercié le chef de l'exécutif national pour son soutien. Son accession à ses postes contribue à faire rayonner l'image de la République démocratique du Congo dans les instances internationales. La commission africaine des droits de l'homme et des peuples est mise sur pied depuis le 2 novembre 1987 à Addis Ababa, en Éthiopie, pour la protection et la promotion des droits de l'homme et des peuples. Dans un autre décor, le chef du gouvernement a rendu ces dimanches, 27 mars 2022, un dernier hommage à l'attente du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Compatissant Jean-Michel Samalou Kondé-Kingué a déposé sa couronne des fleurs devant la dépouille de l'illustre disparue à l'hôpital du cinquantenaire. Et puis cette bouffée d'oxygène pour le secteur agricole dans la province de la Tchopo, la France, par le truchement de son agence de développement, met 10 millions d'euros comme appui technique pour la formation professionnelle. Une trouvaille pour attirer les femmes et les hommes à s'impliquer dans l'agriculture afin de diversifier l'économie. L'immense potentialité agricole de la RDC n'est pas exploitable malgré la richesse des terres arables. Il faut former les femmes et les hommes afin de s'occuper de ces secteurs pour qu'ils deviennent le graigneur du développement. La France, par le biais de son agence de développement, vient d'octroyer une enveloppe de 10 millions d'euros comme appui financier à la formation agricole et rurale dans la province de la Tchopo. Ce nouveau projet de 4 ans va contribuer au développement socio-économique inclusif et durable dans la province de la Tchopo à travers la valorisation et le renforcement du capital humain. La signature ce jour du projet agricole rentre dans les cadres du partenariat entre l'agence française des développements et celle de Belgique. L'ambassadeur de France a salué cette initiative. Il vraiment touchera les populations. Il y a 1500 apprenants qui en seront les bénéficiaires directs, les 200 fonctionnaires membres de ces centres de formation également. C'est un bon partenariat triangulaire France-Belgique-Congo avec une approche européenne. Parmi ceux qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie, il y a lieu de citer l'ambassadeur de Belgique à Kinshasa et le représentant du secrétaire général à l'épesté qui a représenté la partie congolaise. C'est demain lundi que s'ouvre à Dubaï aux Émirats Arabes Unis la conférence annuelle sur les investisseurs avec comme thème « Investir dans l'innovation durable pour un avenir prospère ». La République démocratique du Congo prendra part à cette scission avec une représentation des start-up, des PME et quelques structures étatiques comme la SNEL, la NADEC et l'ANAPI. La délégation congolaise est conduite par le vice-ministre du plan Crispin Mbadou. L'édita avec notre envoyé spécial à Dubaï, Patrick Michel Moukoui. Après une série de conférences et cérémonies organisées pendant près de six mois à l'Expo 2020 Dubaï, la République démocratique du Congo qui a tenu il y a quelques jours sa journée nationale se prépare pour le dernier virage de sa présence aux Émirats Arabes Unis en participant au forum annuel sur les investissements qui s'ouvrent ce 28 mars. A l'image d'une ouverture économique à l'international voulue par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, une importante représentation de start-up, petites et moyennes entreprises et des structures étatiques vont présenter les opportunités d'affaires que propose le pays aux milliers d'investisseurs des Émirats Arabes Unis et du monde annoncés à ces assises. La présentation pays de la RDC prévue ce 30 mars sera faite par un panel composé du directeur général de l'ANAPI, de celui de l'ANADEC, de la SNEL et du vice-ministre au plan. L'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI qui coordonne cette participation de la RDC a assuré le suivi de start-up PME des formalités d'inscription à cet événement mondial à leur formation avec l'appui notamment de l'ANADEC. En préparation depuis plusieurs mois, une vingtaine de jeunes Congolais vont exposer leurs produits et projets aux potentiels clients et bailleurs de fonds. Après trois participations à ces assises internationales sur les investissements, la RDC va cette fois aligner cinq représentants au concours du pitch du meilleur projet innovant sur les 50 sélectionnés. De l'agroalimentaire à l'ingénierie en passant par le design d'intérieur, des nombreux projets innovants y seront exposés. Une victoire de plus pour le pays qui soigne encore un peu son image de marque et s'ouvre davantage au monde des investissements. Attendu à Dubaï dans les prochaines heures, Chris Pambadou, vice-ministre au plan, va représenter l'État congolais à ce forum aux côtés des entrepreneurs et acteurs du secteur des investissements, de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC, de la Société nationale d'électricité SNEL et bien entendu de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI qui pilote la dite mission. Sous état de siège, la ville de Litori ne baisse pas le bras pour se construire et faire peau neuve. 8 km de route reçoivent les travaux d'asphalte exécutés par l'entreprise Mangabaon sur financement du gouvernement central. Une façon de rendre plus accessible tous les réseaux routiers de la voirie urbaine du chef-lieu de Litori. Logo des travaux a été donné par le gouverneur militaire Luboyankachamadjoni. Julien Selimani. Les actions de développement à l'instant des opérations militaires de plus en plus intenses à Litori à cette période de l'état de siège. Le travaux additionnel de modernisation de la voirie urbaine de Bounia, lancé le vendredi par le gouvernement militaire, il s'agit de 8 km à Asphalte pendant du mois par l'entreprise Mangabaon. Les tronçons ci-après, Athénée et les Gilets-aux, 2 km, Yambi-Mbandaka, 3 km, Parquet-Rompoint-0, 1 km, Épo-Méry, 1 km, Aéroport-Boucle-Hôtel-Exécutif, 1 km, Pont-Anglais, 15 m. Ainsi que la construction du Pont-Anglais sur l'avenue de l'école. Le responsable de l'entreprise, Joseph Akilimali, déclare avoir déployé un important dispositif de machine pour ses travaux. Tel que je vous parle ici, il y a une usine d'asphaltage qui est en train d'être chargée sur les bateaux. En Inde, il y a un cocasseur qui est en train d'être chargé, 0 km, au niveau de Turquie. Donc toutes les batteries sont mises en marche. Nous on n'attend pas l'argent de l'état pour faire, on les fait par amour du pays. Ces travaux sont financés par le gouvernement central après le lobbying de la première dame Denise Nyakiru. Lors de son passage à Bougna, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général, le boyant Kachomadjouni. C'est le gouvernement central qui a donné les moyens, et pour Riga Barrière et pour ICI. Vous ne pouvez pas parler de la sécurité et ne pas parler de développement. Et puis en termes de perception, l'image que cette ville donne. Quelque part, il faut aussi le beau. Ça facilite aussi la fluidité. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tous ses travaux et le fasse couronner de tout succès qui vient de lui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les habitants de Bougna se disent errer de voir l'administration militaire pour suivre la modernisation de la voilie urbaine de Bougna, en plus des opérations de trac de groupes armés. 8 km a bientôt se pèlent, mais tout le monde se pèlent, mais tout le monde se pèlent, il y a 20, 50, il y a une population de Bougna. Il y a une population de Bougna. Pour toute la population yatorienne, c'est de soutenir l'état de siège. Inutile de polémiquer. Le travail d'asphalteur du C8 km vient de s'ajouter à 11 autres, dont le travail est exécuté par l'entreprise africasse grâce à la taxe conventionnelle entre le gouvernement provincial et les importateurs du produit pétrolier. Elle souffle sur sa 50e bougie. La journée internationale de théâtre pour ses 50 ans d'âge a occasionné plusieurs activités. A Kinshasa, cette journée a été placée sous le thème la politique de résurrection du théâtre classique. La ministre de la Culture et Art, Catherine Ketungu, veut à travers cette célébration réhabiliter le théâtre classique dans notre pays, la République démocratique du Congo, Skambalkaïch, pour le commentaire. En cette journée internationale du théâtre célébrée le 27 mars de chaque année, l'accent a été mis en RDC sur la politique de résurrection du théâtre classique. Le défi à relever aujourd'hui est de revenir aux fondamentaux du théâtre. Mon ministère lance un appel pressant aux anciennes et nouvelles troupes de se réveiller. Nous devons aussi reconstruire nos salles de théâtre en y apportant une touche moderne. A vous tous, chers acteurs et culturels, le théâtre étant les sixièmes des arts à côté de la danse, des mimes et des limours, c'est une partie de notre identité congolaise, où nous aimons la vie, la joie et la paix. La ministre de la Culture, Katungu Foura, s'est également fixée comme objectif la rédynamisation de la Fédération nationale du théâtre. Nous devons récupérer le salle des théâtres de l'État qui ont été spoliés ou donnés un dûment aux tierces. C'est ici l'occasion de lancer un appel aux partenaires publics privés pour un business culturel. Nous avons aussi des grands acteurs à immortaliser et surtout à primer, car ils sont des ambassadeurs de la culture intellectuelle de notre pays. Un autre défi à relever, c'est la récupération des salles de théâtre de l'État, jadis spoliées. Sous-titrage Société Radio-Canada Le pape François vient de créer un nouveau diocèse en République démocratique du Congo. Il s'agit du diocèse de Chilomba dans la province de l'Omami. Il est issu du démembrement du diocèse de Luisa. Le souverain pontife a également nommé le premier évêque de Chilomba. C'est Mgr Sébastien Kendantumba. Avant son élévation à la dignité épiscopale, l'abbé Kendah était curé de la paroisse Saint-Antoine d'Epadou à Kalomba, au casseil central, en entendant la prise de possession canonique du nouvel évêque. Mgr Félicien Moanama, évêque de Luisa, conserve les pouvoirs ordinaires sur le diocèse de Chilomba. Et cette semaine qui s'achève, le président de la République était l'hôte du roi Abdullah de Jordanie. Félix-Antoine Tshisekedi de Chilomba s'est rendu à Akaba, une station balinière de ce pays. Et en début de semaine, le chef de l'État est arrivé à Dubaï, où il a assisté à la journée nationale de la RDC à l'expo Dubaï 2020, la semaine du président, avec Pierre Kibambesso Moïssa. Le 21 mars 2022, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilomba, est arrivé dans la soirée à Dubaï, en compagnie de son épouse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Hôte de Marc, le chef de l'État, a été invité à assister personnellement à la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'expo Dubaï 2020, une exposition universelle qui se tient aux Émirats arabes unis. Sur place à Dubaï, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Chilomba, a donné le coup d'envoi des activités marquant la journée nationale de la République démocratique du Congo à l'expo 2020. Cette cérémonie officielle s'est déroulée au centre du village de l'expo Dubaï 2020, sous le grand chapiteau doré de la place Al-Wassal. Le chef de l'État a, dans une brève allocution, s'y construit les atouts dont dispose la RDC et a invité les investisseurs à profiter de l'opportunité de l'expo Dubaï pour s'intéresser au pays. Il a aussi souligné que la RDC demeure la solution aux problèmes climatiques actuels et futurs. Par ailleurs, le couple présidentiel a assisté à la soirée organisée à l'occasion de la journée dédiée à la RDC. Présents au spectacle, le chef de l'État et son épouse ont encouragé les ambassadeurs de la culture et la musique congolaise. Après Dubaï, le président de la République est arrivé le mercredi 23 mars 2022 à Akaba en Jordanie où il a été l'invité du roi Abdullah à un mini sommet de chef d'État. Le président de la République est arrivé dans cette ville et une des stations balnéaires de la Jordanie en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakia Rouchi Sekedi. Tout a commencé à Akaba par l'encontre bilatérale entre le roi de Jordanie Abdullah et le président de la République Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo. Ils ont échangé sur des sujets d'intérêt commun, relévant des divers domaines de la sécurité, la coopération militaire, des infrastructures, de l'agro-industrie, des énergies renouvelables et des mines notamment. Le roi de Jordanie s'est dit très satisfait du nouveau départ entre leurs deux pays. Akaba a abrité le mini sommet organisé par le roi Abdullah, un sommet auquel on prépare le président de la République Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo, le président du Mozambique Philippe Nyoussi et du Rwanda Paul Kagame. Au pays, à Kinshasa, le monde sportif kinois a investi massivement le stade de martyr ce vendredi 25 mars 2022 pour assister au match de barrage. RDC Maroc, comptant pour la phase allée de la qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022. Un but partout, c'est le score qui a départagé les léopards de la RDC et les lions d'Atlas du Maroc. À toutes les compétitions où ils sont confrontés, les léopards bénéficient d'un grand soutien du président de la République, Félix Antoine Tshiseguedi-Chulombo. Le show de l'État a assisté au stade des martyrs à la rencontre au RDC Maroc. À l'issue du match, il a rendu une visite aux joueurs dans les vestiaires. Au léopards, il a recommandé de garder le moral toujours haut car ils peuvent se qualifier au match retour au Maroc. Parlementaire et plusieurs sujets ont défrayé la chronique cette semaine. Marie-Louise Mbela y revient en 5 minutes. Regardez. Les ADEF en déroute dans la partie estelle du pays. La mutualisation des forces entre l'armée rougandaise et congolaise a créé un rideau des fers pour protéger et libérer quelques agglomérations il y a peu entre le maire des groupes rebelles. Le bastion des ADEF en Chéferie de Wale et Vokutu dans le territoire d'Irumu où 27 éléments ADEF ont été neutralisés illustrent bien cette offensive poudroyante des fards d'essai. Les directeurs général de la RTNC qui tient au meilleur rendement des services se rendent au centre des missions de Mbiza pour une visite. Sur place il a eu une séance de travail avec le responsable de Mételsat pour résoudre les problèmes liés aux perturbations au niveau du signal. Barrage des éliminateurs du mondial 2022 Vendredi 25 mars a eu lieu le match qui a opposé les Léopards de la RDC et les Lyons de l'Atleste du Maroc Un match qui s'est soldé à un but partout pour la phase allée Ce match a mobilisé toute la nation congolaise qui garde encore l'espoir d'une victoire au match retour à Rabat Tous les dépôts clandestins des produits pétroliers doivent être scellés mais surprise par le ministre des Hydrocarbures après l'incendie survenu à des bonhommes dans la commune de Matete pour protéger la population Les opérateurs pétroliers appelaient à se conformer aux normes La fondation Pondi a lancé sa campagne de réparation des cas difficiles urogénitales de la province du Sudoubangui Déjà pied d'oeuvre sur place l'équipe de médecins spécialistes et infirmiers anesthésistes ont opéré 16 femmes à Mbaya 21 à Tandala et 8 à Gemina Cette action qui mène la fondation Pondi du docteur Denis Mukwege va se poursuivre jusqu'à Zongo où dit qu'à nouveau des cas difficiles ont été enregistrés 2006 dans cette province le ministre des droits humains Fabrice Puella a au nom du gouvernement demandé pardon aux adeptes des produits à Congo et à tous les peuples nés congaux C'est possible C'est possible pour les hommes en uniforme et d'autres citoyens de s'acheter un sac de farine de maïs de 25 kilos à moindre coût aux Kanchachi et Kokono Les comptines des militaires et policiers ont été suffisamment approvisionnés en stock grâce aux produits agricoles du centre pilote des Kanemaka KCC question d'établir des passerelles dans tous les secteurs construction digitalisation environnement agriculture notamment le recherche Un chevalier de la plume et du micro sont étalés mais son nombre scientifique continue à planer dans la sphère médiatique Guillaume-Sylvestre Kokomo-Mengi-Pongi a été énumé ces week-ends après avoir reçu les hommages de la RTNC qui l'a vu naître professionnellement et rendre les tabliers pour l'Odela Des funérailles suivis en direct sur la RTNC et qui ont connu la participation des autorités tant politiques que militaires L'Ori Tiendra des illustres disparus un homme des qualités doublées des sens très prononcés de l'humour et de sympathie Parmi les villes enclavées dans notre pays s'ajoute désormais la ville d'Ilebo une situation très difficile à vivre pour les populations qui ne cessent de multiplier les astuces pour faire face à cet événement les autorités du pays sont appelées à examiner le dossier en proposant des solutions urgentes durables pour que Ilebo retrouve son éclat datant tant sur le plan économique et social un dossier de Bertrand Moukankole Jadis appelé Petikine ou encore Port Francky à cause de ses nombreuses ouvertures et fréquentations aujourd'hui Ilebo est resté l'ombre de lui-même il est dans un état d'enclavement total suite à la détérioration des infrastructures de base les constats états-mer le port d'Ilebo le deuxième en importance dans notre pays après celui de Matadi est aujourd'hui en état de délablement très avancé l'unique bac qui servait des liaisons pour faire traverser le véhicule le personnel et bien en provenance de Kinshasa et en situation d'arrêt vétuisté des immobiliers de l'état et des bâtiments des hôpitaux et pour compléter les tableaux il faut y ajouter la voirie urbaine qui n'est voirie que des noms l'impraticabilité de la route la nationale numéro 20 avec l'une des conséquences majeures de cet enclavement est le recul drastique de la production agricole où il est beau était pourtant considéré comme l'un des greniers de la RDC le manque criant des caniveaux pour canaliser les eaux de pluie crée ça et là de tête d'érosion dont la principale avance à pas de géant vers le prestigieux hôtel de palme de la Seine-Cécé qui faisait la fierté de cette ville cette érosion a déjà coupé la voie d'accès au port Kalina prière à vous les autorités du pays de nous venir en aide car cette route nourrit la population riveraine l'érosion empêche la poursuite de nos activités d'écho nous lançons un cri d'alarme aux autorités de nous venir en aide cette route est la seule principale qui mène vers l'hôtel de palme face à cette situation déplorable la population du lébo tourne son regard vers les autorités du pays en espérant le voir trouver des solutions urgentes d'où le bien fondé de ces cris de détresse surtout que plus les jours passent plus on assiste au spectacle des maisons qui s'engloutissent à cause de cette erreur plusieurs maisons ont été englouties et nous ne savons plus où aller avec nos enfants nous avons grandi dans ce quartier dès qu'il pleut l'érosion n'est fait que pour suivre son avancée nous demandons aux autorités de réhabiliter pour nous cette route plusieurs d'entre nous sont devenus locataires une seule interrogation habite la population du lébo à quand le rétablissement de tous les moyens de communication avec le reste du pays pour qu'enfin il est beau retrouve son éclat datant sans victime de pollution de la rivière Chikapa porte plainte contre les pollueurs qui n'est autre que la société Katoka Mining d'Angola cela fait déjà une année que la rivière Chikapa est polluée et son eau est consommée par la population rivérenne une situation qui touche la santé sexuelle de cette population un dossier de Franklin Kalombo bientôt une année depuis que les eaux de la rivière Chikapa et Kassai qui traversent la province en plein centre de son chauffe-lieu ont été polluées par la société d'exploitation minière Katoka Mining basée dans la province de Lundanort en Angola la population rivérenne sur l'ensemble de la province a été interdite par les autorités provinciales d'utiliser cette eau car contenant les substances toxiques d'après les analyses faites par l'INRB à l'ère actuelle on dirait inlevé tacite de cette mesure car la population mange les poissons de cette rivière et utilise ces eaux autrefois interdites les forages d'eau et étangs piscicoles qui devraient être faits les longs de ces deux rivières comme ça a été promis par le ministre national de pêche et sa collègue de l'environnement se font attendre d'où l'inquiétude de madame Julie Ochano membre du réseau de femmes pour le développement du Kassai Jusque là aucun forage n'a été mis en place si l'argent aurait été décaissé nous ne le savons pas nous avons sillonné à travers nos points focaux tous les territoires affectés par cette problématique de la pollution aucun territoire n'a été desservi en forage 7800 victimes de cette catastrophe environnementale causée par Kato Kamaining saisissent les instances judiciaires de la province par le biais d'un cabinet d'avocats Maître Gu Mafuta qui est à la tête d'un collectif d'avocats saisit la justice et porte plainte au nom de toutes ses victimes Monsieur le Président nous sommes au mois de juillet 2021 nous avons été saisis notre fils a été saisi par environ 7800 Congolaises et Congolais il y a eu des morts essentiellement chez les enfants il y a eu des lésions vaginales chez les mamans qui nous ont mis au monde il y a eu la diarrhée à travers toute la province il y a eu l'arrêt de travail pour les pêcheurs pour les mamans commerçantes qui vendent du poisson elles sont restées à la maison pendant 3-4 mois sans travailler parce qu'il y avait survenance d'une catastrophe nous aurions cru qu'elle était naturelle mais on s'est rendu compte qu'il y avait l'œuvre d'un homme l'œuvre d'une société étrangère que nous avons pu identifier Katoka Mining la santé sexuelle de la population de Tchikapa a été terriblement touchée nombreuses de ces femmes qui se sont lavées de cette eau ont eu des lésions vaginales précise Julie Ochano nous ne savons pas si ces lésions vaginales pourraient donner à long terme des problèmes de stérilité chez la femme et aussi chez les hommes jusqu'à présent aucun rapport ne l'est dit aucun espère n'est venu ici pour tabler sur la quintessence sur le fonds même du problème celles qui exerçaient le petit commerce de vente de poissons frais du Kassai et Tchikapa ont vu leur chiffre d'affaires cités explique Maître Irène Kangwemba avocate du réseau de femmes pour le développement du Kassai Monsieur le Président plusieurs familles ont été victimes parce que ces femmes achetaient les poissons de la rivière Kassai et Tchikapa et venaient chaque soir elles ramenaient la nourriture à leurs enfants la justice rien que la justice pour toutes les victimes de la pollution de la rivière Kassai et Tchikapa par Kato Kamayning souhaite Maître Gui Mafutaka Bongo avocat du collectif des avocats des victimes nous avons demandé 5 milliards vous l'avez suivi la loi voudrait que le juge de statut ou évalue un montant juste et équitable nous l'avons éclairé et je pense que le tribunal aura la sagesse d'aller dans l'essence de réparer effectivement le préjudice qui est un préjudice continu jusqu'à aujourd'hui dans la ville de Tchikapa ici et j'imagine c'est la même réaction à travers les villages rivérins le principe polluaire payeur doit être appliqué dans toute sa rigueur par la justice contre la société d'exploitation minière Kato Kamayning basée en Angola qui doit repérer le préjudice causé à la population du Kassai Guerre en Ukraine entre l'information la désinformation et la propagande chronique que présente Médard Mbouyal-Mangal ce soir bonsoir Médard c'est quoi l'information autour de la guerre en Ukraine l'information la vraie celle qui est connue de tous c'est qu'on assiste à l'invasion d'un pays l'Ukraine qui est envahie par la Russie et on assiste chaque jour à des bombardements à des tueries la destruction des infrastructures ça ce sont des faits qui sont incontestables et chacun peut les voir parce que nous sommes en train de vivre ces moments en direct grâce aux nouvelles technologies grâce aux réseaux sociaux nous sommes en train de vivre la guerre en Ukraine comme si on y était justement mais à quel moment la désinformation et la propagande entrent en jeu dans cette guerre justement quand il s'agit de justifier pourquoi la guerre lorsqu'on se pose on s'interroge sur les enjeux liés à la guerre c'est à ce moment là que la désinformation commande que la propagande prend le dessus parce que on commence à argumenter parce que c'est tel en fait en réalité on veut nous faire voir que le maître de Kremlin est en train d'utiliser la réciprocité sur le plan diplomatique mais cette fois-ci il utilise la loi du talion dans contre puisque les autres avaient détruit tel pays moi aussi je suis en droit de le faire c'est le fait auquel on est en train d'insister comme s'il nous disait je suis en train de marcher sur mon petit frère laissez-moi faire et donc l'humanité devra laisser Poutine faire ce qu'il est en train de faire sans que personne ne puisse intervenir à ce moment-là la propagande et là la désinformation également parfois des Africains ils ont comme l'impression que le nouveau leader ou le nouveau sauveur le nouveau libérateur de l'Afrique vient de naître pourtant les vrais enjeux devraient se tourner autour au niveau du conseil de sécurité plusieurs fois l'Afrique a toujours demandé qu'on puisse recadrer les choses sur la présence des pays même du conseil de sécurité or la Russie n'a jamais renoncé à son droit de veto au conseil de sécurité à l'attaque des pays membres permanents pourtant l'Afrique attend l'Egypte le Nigeria la République démocratique du Congo l'Afrique du Sud attendent ce bon moment cette fois-ci on vient d'ouvrir l'espace au niveau du conseil de sécurité pour que le débat soit véritablement démocratique exactement la guerre c'est entre l'Ukraine et la Russie mais peut-on parler de la guerre entre l'Occident et l'Orient oui c'est une difficulté au niveau de la géopolitique parce qu'essentiellement lorsqu'on veut parler du monde oriental on généralement vous présente le Proche-Orient le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient or parmi ces espaces cités la Russie n'est pas citée la Russie ferait partie de ce qu'on pourrait appeler l'héro-Asie et vous voyez même la proximité entre la Russie et l'Europe et ça nous rappelle ce que disait Gorbachev que l'Europe c'était la maison commune donc l'Europe devient la maison commune et pour les Russes et pour les Européens alors parler des Occidentaux et des Orientaux c'est un peu compliqué dans la mesure où le mode de gestion le mode économique de la Chine aujourd'hui ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler la culture occidentale le Japon est un peu plus éloigné mais lorsqu'on parle de la civilisation occidentale on commence à avoir tendance à décider même le Japon qui est pourtant situé dans un univers véritablement oriental mais à cause d'une certaine manière de faire on s'est dit opposer aujourd'hui l'Occident il faut trouver des manières jusqu'à quel niveau parce que dites vous la Chine elle-même se veut l'empire du milieu donc la Chine veut occuper le milieu donc la Russie est plus proche de l'Europe que ne laisseraient la Chine que ne laisseraient le Japon et donc à mon niveau c'est très tôt de considérer qu'il y a un combat entre le monde occidental et le monde oriental il y a plutôt des intérêts entre les pays qui sont proches donc la Russie est certainement plus proche du monde occidental de la culture occidentale même si la tendance c'est de vouloir renouveler ce qu'on a appelé l'empire russe ok je comprends qu'il y a beaucoup des choses à dire là-dessus mais Ida Mouel vous reviendrez sûrement très prochainement pour nous expliquer encore plus d'avantages Poursuivons ce journal encore un pas dans le projet de modernisation du trafic routier en République démocratique du Congo le lancement des travaux de signalisation horizontale et lumineuse ont eu lieu aujourd'hui à Kinshasa cette phase de signalisation horizontale ou mieux les marquages sols concernent le boulevard CN2 José Baïto Ambro parti du boulevard Congo-Japon communément appelé Poilot les cortèges a commencé l'inspection au carrefour Baramoto ici les deux membres du gouvernement ont souhaité une harmonisation entre la police des circulations routières et les agents de la commission nationale de prévention routière pour une bonne régulation de la route au carrefour du boulevard Sendwe Lumumba et université que le Kino appelle Coidro le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur a procédé aux côtés du ministre de transport au lancement de la signalisation lumineuse installée par la CNPR grâce au partenariat avec la société ValorNet grâce au matériel acquis par la nouvelle équipe dirigeante de la CNPR le vice-premier ministre de l'Intérieur a lancé les marquages au sol cette phase de signalisation horizontale concerne le boulevard Sendwe au croisement des avenirs Sendwe Kassavubu Ponkabu et aussi à Komoriko-Mondjiba les deux membres du gouvernement ont constaté l'installation de la signalisation lumineuse qui fait déjà ses preuves Daniela Selokito-Wakoy a encouragé Sheribin Okende pour l'impulsion donnée à la CNPR dans le travail sur terrain louable la commission nationale de prévention routière va réceptionner dans le prochain jour 930 panneaux de signalisation routière afin de faire parler les routes congolaises comme il se doit avec du Congo mais de l'ordre dans son fonctionnement l'assemblée générale de l'ERC a eu lieu du 24 au 26 mars dernier et le statut sur le plan légal a été élaboré sous la conduite de l'évêque de Dokamba à Floribère qui n'a pas de mousset de la justice gardée des sceaux M. Foulou a été délégué pour clôturer cette assemblée générale en tant que représentant de l'autorité de tutelle laquelle régule le fonctionnement des ASBEL sur les territoires nationaux les évêques et autres responsables hiérarchiques des églises de réveil conduits par leurs représentants légaux Dodo Kamba Balanganaï Israël ont pris une série d'engagements pour une participation effective et visible aux missions sociales d'encadrement de ces milieux de fidèles en tant que citoyens congolais à part entière participant au développement de la République démocratique du Congo Ma vision épistopale est de doter l'RSC d'une élite épistopale digne et modèle On n'admettra plus parmi les évêques de l'RSC des personnes réprochables sous le plan conjugal les imunes les enchanteurs et le membre qui n'honore pas l'église Ma vision académique est de voir le porte de l'Université du Réveil du Congo URC en sigle s'ouvrir d'ici août 2022 Nous sommes venus nous rendre compte de la réunification de l'église de réveil En tant que ministère d'État il a fallu lier l'oreille à l'acte réunifié oui parce que nous avons vu toutes les tendances dans la salle parce que l'union fait la force Nous sommes déjà unis par le nom que nous portons tous celui d'enfant des dieux au nom de Jésus en chrétien L'information du personnel et des représentants des étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC au système LMD ouverte par le recteur de l'IFASIC le professeur émérite Jean-Richard Kambay-Boatia Ces travaux ont été clôturés par la remise des brévés aux participants J.R. Kabamba L'instauration du système LMD licence, master et doctorat dans les universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC s'active pour se mettre au pas Durant six jours le personnel et les représentants des étudiants de cet alma mater ont flirté avec les ABC de ce système au cours d'une formation voulue à la fois théorique et pratique En plus des explications méthodologiques et pédagogiques d'ordre général sur la mise en oeuvre du système LMD les participants ont reçu amplement l'ensemble des matériaux pour une meilleure appropriation et implémentation de cette réforme Pour le recteur de l'IFASIC le professeur émérite Jean-Richard Kambay-Boatia cette formation vient rependre au basculement du système PADM au système LMD tel que voulu par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire et adopté aux états généraux tenus à Lubumbashi Au travers du secrétaire du secrétaire général académique à organiser cette formation en trois jours à votre intention afin de renforcer nos capacités en matière technique de transmission de savoir voir la gestion de l'administration universitaire au regard de la musique de ce système d'enseignement plusieurs thématiques ont été exploitées comme les enjeux du système LMD le rôle de l'esprit d'entreprise dans le management actuel des universités et dans la formation des étudiants dans ce système le formateur principal le professeur Arthur Yenga Mahoumbe lui a fait la restitution de la formation des formateurs aux entrepreneurias mois de mars au mois de la femme après une formation de haut niveau en entrepreneuria coupe écouture et stratégie de vente la dynamique Guylaine Yembo a procédé à la présentation des oeuvres réalisées en accessoires pagne et la remise de brevets de fin de formation aux femmes dynamiques Ericine Zuzilo Yamayouel et Fiston Wawingana dédiée à la lutte pour les droits de la femme a été mise en valeur par la dynamique Guylaine Yembo la dégène engagée depuis sa création à Lubumbashi à accompagner les actions du chef de l'état Félix Antoine qui s'est quédit Chilombo et l'autonomisation véritable de la femme congolaise est selon le vœu de son directeur de cabinet dont l'association porte le nom à Kinshasa un grand nombre de femmes des âges variés et désireuses d'être autonome ont subi une formation pratique et gratuite en coupé couture entreprenariat et stratégie des ventes une initiative de la coordonnatrice provinciale de la dégène Kinshasa Ariel Oluamba qui a procédé samedi 26 mars 2022 à la remise de brevets des formations nous devons nous encourager à créer de l'emploi à créer des entreprises et nous avons voulu former pour montrer la volonté que la dynamique Guylain Niembo a pour soutenir accompagner la vision de notre président Félix ces femmes ont dans un temps record réussi à confectionner des sacs et fabriquer des babouches dans le module accessoire nous remercions sincèrement monsieur Guylain Niembo aussi à madame Ariel Oluamba déjà une maman qui a bien assimilé la leçon sera à mesure de créer une structure dans laquelle elle peut commencer à fabriquer ce que vous voyez là et aussi de les vendre afin de contribuer aux dépenses de la famille à tous ceux dont l'initiative intéresse la coordonnatrice provinciale de la dégène Kinshasa les a invités à rejoindre son équipe en activant leur adhésion et justement pour marquer d'un cachet spécial cette fin du mois de la femme le personnel féminin de l'OVD au Katanga a organisé une journée de sensibilisation de la population à la bonne gestion de la voirie des sacs poubelles ont été distribués à cette occasion c'est un reportage de la RTNC Lubumbashi tout a commencé par un briefing avec les directeurs provinciales des données à Bula sur les actions du jour aussitôt après le personnel féminin de l'OVD est descendu sur terrain à bord d'un bus et à l'aide d'un mégaphone les femmes de l'OVD ont débuté la sensibilisation à travers les communes de la ville de Lubumbashi sous la maintenance des caniveaux et des égouts transformés souvent en endroit de rejet des ordures ménagères par endroit et n'ont pas hésité à se déployer dans des boutiques du centre-ville à curer les caniveaux et à distribuer des sacs poubelles partout la délégation est passée elle a appelé la population à protéger les routes et à ne pas décourager les efforts des autorités notamment du gouverneur Jacques Aboulakatoué sous l'impulsion du chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo la sensibilisation a aussi concerné les garages des fortunes installés sur les chaussées et qui contribuent à leur déterrioration rapide les constructions anarchiques sur le lit des rivières n'ont pas été oubliées les femmes de l'office des variétraînages au Katanga ont exhorté leurs propriétaires à y mettre fin Dada Kisoso Bikeloa chef des bureaux et de la délégation revient sous l'essence de l'action du jour la présence des femmes c'est parce que tout part de ménage la plupart des ordures que nous voyons ici bouteilles déchets sachets en plastique ça provient du ménage donc la femme est vraiment impliquée il faudrait que la femme puisse vraiment s'impliquer de partout où elle est diffuser ce message dans son environnement afin que notre ville soit salubre les femmes de l'OVD au Katanga ont marqué la fin du mois des marques dédiées à la femme par cette action pédagogique qui cadre avec la mission dévolue à leur entreprise à savoir la gestion du réseau de la voirie en province La vaccination contre le COVID-19 est une réalité au Kassai précisément dans la ville de Tchikapa où la population est appelée à se faire vacciner massivement La paroisse La paroisse officielle à laquelle on prépare le ministre provinciale le médecin chef des zones le représentant de l'UNICEF principal bailleur de fonds ainsi que plusieurs invités au cours de son adresse Marie-Louise Akinda qui représentait l'autorité provinciale a insisté sur les dangers de cette maladie qui continue de faire le ravage sur le plan sanitaire à travers le monde Chers compatriotes rendez-vous dans les sites de vaccination le plus proche domicile pour vous faire vacciner Les vaccins sont gratuits et sans danger pour notre santé Vacciner c'est aimer Vacciner c'est protéger Ainsi au nom de son excellence Messieurs les gouvernants des provinces dédonné pieds met toutes côtes je lance ce jour la cérémonie officielle de la campagne de vaccination contre la COVID-19 dans la province du Kassai Marie-Louise Akinda a par la suite visité l'hôpital le secondaire de Boudicadidi où quelques personnes étaient déjà prêtes pour prendre leur première dose du vaccin contre la COVID-19 24 mars 1969 24 mars 2022 53 ans jour pour jour depuis que le tout premier président de la République démocratique du Congo Joseph Kassavoubou a tiré sa révérence à l'occasion de l'anniversaire de sa mort une messe d'action de grâce a été dite dans la cathédrale Notre-Dame du Congo plus de détails dans son reportage C'est une cérémonie organisée par la notabilité Congo afin de se souvenir du président Joseph Kassavoubou cet homme qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo dans la lutte pour l'indépendance et ce qui lui conduit à être élu comme président de la République démocratique du Congo en 1960 Tout commence par le dépôt des gerbes de fleurs au monument historique du Rampunkimpanza par quelques notabilités nées Congo suivies de la messe d'action de grâce à la cathédrale où plusieurs personnalités ont donné leur témoignage le professeur Luzolo Bambi garde un bon souvenir de Joseph Kassavoubou de la lutte contre la corruption Joseph Kassavoubou incarne la bonne gouvernance la transparence dans la gestion mais surtout par rapport à notre maladie cardinale d'aujourd'hui il incarne la lutte contre la corruption parce que la bonne gouvernance tout le monde en parle mais le coeur de la bonne gouvernance c'est le respect du bien public c'est l'anticorruption on ne peut pas prêcher la bonne gouvernance si dans sa poche on a pris un seul franc congolais de l'état également présent à cette cérémonie le directeur général à l'intérim de la RTNC Belidé se souvient encore de cette journée comme si c'était aujourd'hui c'est un homme qui représentait tout pour notre pays les premiers souvenirs que je regarde de lui j'étais tout petit à l'époque je vivais avec mes parents à la PC où mon père travaillait comme service personnel Mathieu Bungabaka a perdu son âme quand le cortège funèbre venait de Kinshasa pour aller à Sinin et toute la contrée nous sommes tous sortis pour arriver à 56 à pas de pouvoir et on a tous fondu en larmes parce qu'à l'époque on se disait que Kassavoub ne peut pas mourir et 53 ans après on continue à le célébrer voilà la force d'un homme nous remercions beaucoup le président de lui avoir fait de lui un héros national parce qu'il le mérite au nom du comité d'organisation monsieur Dieudonné Bifoumanou Nsompi a salué manifestement le climat dans lequel la journée du 24 mars s'est passée à Kinshasa Joseph Kassavoubou reste un modèle pour plusieurs congolais et même le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo s'inspire de lui dans la gestion orthodoxe de la Respublica et la lutte contre la corruption l'idée d'évoluer ensemble les universités belges viennent de signer un partenariat avec l'Ordre des architectes congolais l'édité avec Malou Mbela les institutions universitaires belges et l'Ordre national des architectes viennent de conclure officiellement un partenariat visant à renforcer leur collaboration à travers la formation continue la reconnaissance des diplômes des architectes congolais aussi bien le stage professionnel le des institutions ont formulé leur convention signée en présence du ministre président de la région bruxelloise et de l'ambassadeur de Belgique en RDC pour rappel cette collaboration a commencé jadis avec la société des architectes du Congo SAC qui était une ASBL et déjà dissoute les actions accomplies avec l'ULB UCL Louvain et l'université des Lièges ont été couronnées et puis on a une coopération que je vais qualifier de chaude amicale où on ne coopère plus mais on collabore on est d'égal à égal on échange on s'enrichit mutuellement et ça c'est le type de relation le type de collaboration que nous avons avec nos partenaires congolais que tu symbolises ici puisque la grande partie de cette histoire a démarré avec la SAC et avec toi à l'époque mais je me dois aussi de remercier l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme et le regard visionnaire comme le tient de Martin Tisouaka qui est là Claudia Moulimi Loua chercha congolais à l'ULB de les domaines d'architecture et d'urbanisme revient sur l'acquis de cette coopération ensemble avec ces universités et partenaires nord nous avons développé des collaborations pour la formation des architectes et les images des écoles d'architecture donc aujourd'hui nous sommes reconnaissants d'avoir en RDC des facultés d'architecture à Mbanzangongou des facultés d'architecture à Lubumbashi à l'Unilou ainsi qu'à l'université catholique de Bukavu ça c'est pour ça qu'il y ait donc des officiels des enseignements mais également il y a des universités donc privées l'université nouvelle NH à Lubumbashi également à Kananga il y a une université et toutes ces universités bénéficient de cette collaboration par des enseignants qui ont été formés nous avons 8 docteurs formés clairement mais également 22 à l'ULB à l'UCL et à l'université de Liège et nous avons 22 donc en fait au total qui sont dans les pipelines c'est vraiment quelque chose de positif grâce à cette coopération la RDC compte 20 des chercheurs dont 8 docteurs à thèse font leur recherche en architecture urbanisme et patrimoine à l'ULB à l'UCL Louvain et à l'université de Liège au Moyen de Belgique fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Ilibou au Kassai vous êtes sur la RTN si l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Peggy Mukunda demain 20h Françoise Boulabouaki très bon de suite au programme sur la chaîne nationale les excellents soirées dominicales à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada